L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Eh ben moi, la prochaine fois, je vais amener mon robot et on va trop bien s'éclater Ah ouais, trop cool, moi je viendrai avec Rob... Attends Bibi, il y a un appel de Céréoro, attends Cérébron message, dans 10 minutes, reprise de l'enseignement, en vue théâtre 42, université Stephen Hawking, tour 125, quartier Citadelle, Oximut City, cérébron message, dans 10 minutes Népêche-toi Bibi, le vieux crabe va reprendre le récit de la légende sacrée, on va être en retard Eh mais dites-moi, c'est les frères et ils ont fadis ces temps-là Vous l'avez dit colonel, on a tiré le gros loup Faites attention à ne pas vous faire repérer... Ne vous inquiétez pas colonel, déguisé en fossoyeur comme je suis, je me fond dans le décor Alors les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Alfred Hector Petit Patapon En fait je le connaissais pas plus que ça moi Alors si vous n'avez rien à ajouter... Qui ? Moi ? Ah bah non, hein ? Non, j'en sais rien moi Eh bah dans ces cas-là les copains, on va pas s'attarder Vous avez refermé la tombe ? Absolument colonel patron, mission accomplie Bien Et alors maintenant, vous m'expliquez patron ? Vous expliquez quoi ? Bah tout ça, pourquoi j'ai tué le gardien, pourquoi vous m'avez fait jouer les fossoyeurs... Quoi ? Le colonel ? Je m'en occupe, t'en fais pas Non, non, le... Ribou... Ribouleding... Allons bon, il s'est rendormi en sursaut T'en fais pas mon vieux duplouc, on les aura, on les aura tous les deux, le colonel et Ribouleding Alors je lui dis, si tu sais pas t'en servir, mais t'as qu'à demander à ta daronne et puis chez tout Chacha, vos darons vous demandent de venir dans l'espace principal C'est l'heure de prendre vos pilules récréatives Oui, on arrive au bout Bibi, il est temps de regagner votre habitacle personnel Oui, Roby, je sais Bibi, t'as révisé toi pour demain ? Révisé quoi ? Eh ben, la légende fondatrice, le vieux crabe il fait réciter demain Ah bon ? C'est demain, j'avais oublié C'est quelle période ? La leçon 9, l'histoire du petit patapon Ah oui, le cimetière de la bande de Kabilo là, tout ça Oui, moi ce que je préfère, c'est la chanson Ah ben moi je préfère la récré hein L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas ? Une série webophonique de Walter Prounf Avec Abby Le Fanu, Mademoiselle Bobby, Joséphine Becker, François Tégipé, Mao, The, Blast, Eikichi et Kélian Livre 1, les prophètes Leçon 9, les faits, tu vérifieras Et c'est là que s'arrête notre piste, mon pauvre Corne Nambouc, dans ce cimetière d'autarcie Bon enfin, c'est pas possible, colonel patron Bah, on n'en est qu'au chapitre 9 Ça peut pas s'arrêter déjà Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens, hein ? Je sais bien, Alexis, je sais bien, mais... C'est comme ça, que voulez-vous ? Ou alors... Ou alors quoi ? En fait, tout repose sur une information qu'on doit me communiquer d'un instant à l'autre Les mystères entourant cet enterrement m'intriguaient tellement que j'ai lancé quelques investigations Ah oui ? Et vous les avez lancées loin ? Suffisamment pour qu'elles ne vous reviennent pas en pleine gueule, Corne Nambouc Qu'est-ce que c'est, Etienne ? Mon colonel ? On vous demande à la radio À la radio ? Pas question de passer à la radio en ce moment Dites-leur que je refuse toute interview Mais non, colonel À la salle de radio, au sous-sol Il paraît qu'un message urgent est arrivé Ah, très bien, j'arrive Venez, Alexis, ce sont les informations que j'attendais Oh, chouette, patron, je suis jamais été à la radio en plus Je sens que la chance va enfin nous sourire, Fouadbeur en broche Messieurs Ne vous interrompez pas, messieurs Vous avez un message pour moi, m'a-t-on dit ? Yes, sir Donnez-le-moi Yes, sir Voyons voir C'est quoi, chef patron ? Je vois Hein, c'est quoi ? Mais c'est quoi ? Hein ? Étrange Mais quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça dit, colonel patron ? Cornambouc Mon bon Cornambouc, nous avons enfin un début de piste Sans blague, chef patron Oh, c'est-tu pas Dieu possible ? Et qu'est-ce que c'est-tu par la malpeste ? Figurez-vous, Cornambouc, Alfred Hector, petit patapon, est mort en 1793 Yes, sir Nous disions donc Petit patapon, Alfred Hector Louis Profession horloger serrurier Oui Né le 23 août 1754 à Versailles Ah oui, tout de même Mort le 21 janvier 1793 à Paris Tiens, tiens Le sujet a une enfance comblée Ses parents jouissant d'une situation matérielle confortable Alfred Hector, petit patapon, porte le nom d'un ami de son père Qui lui a généreusement donné Le 16 mai 1770 Il épouse la dénommée d'Autriche Marie-Antoinette Grossiste en moutons et dindons La dénommée d'Autriche Marie-Antoinette La dénommée d'Autriche Marie-Antoinette En 1791, chef de rayon grand magasin aux états de Généraux Il est mis en examen pour escroquerie, abus de biens sociaux, grivellerie et abéas corpus Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais quitter Paris Je vais aller en Auvergne Peut-être dans l'Est Il quitte alors la capitale pour Puenta de l'Est Avec son épouse et son fils Louis-Alfred Mais le corps sec ayant été déclenché Il est arrêté avec sa famille à l'aéroport de Varennes-Charles-de-Gaulle Par le 43ème régiment d'infanterie de Béthune Lancé à sa poursuite Yes, no, ok Reconnu coupable par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris Il est condamné à la peine capitale Dont deux fermes Et exécuté le 21 janvier 1793 Ah, il y a une note à bonnet en bas de la page Un des gardes républicains assemblés autour de la guillotine S'écria quand le couperet tomba Maudit ! Maudit ! Soyez maudits ! Jusqu'à la 13ème génération de nos races Maudit ! Maudit ! Renseignement pris Le garde en question fêtait son anniversaire Et était totalement pris de boisson Ouais, en tout cas, une chose est sûre Ce n'est pas Alfred-Hector-Potit-Patapon Que les hommes de Cabillaud ont enterré l'autre jour en autarcie Décidément, cette petite créature bipède a le don de m'amuser Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas trouvé quelque chose aussi distrayant dans l'ensemble de ma création divine Et quel est son but exactement à ce vermisseau galactique ? Devenir le maître du monde, rien que ça Voyez-vous donc Les ambitions de ces petites choses Le maître du monde Et bien, ma foi, pourquoi pas Je mettrais bien 10 balles sur lui au grand bingo intergalactique si je m'écoutais Et pourquoi je ne m'écouterais pas après tout ? Allez Et 10 balles sur le bipède galonné Ça va Duplouk ? Oui Tu te sens mieux ? Non, enfin... C'est sûr que tu ne veux pas rester un jour ou deux de plus à l'hosto ? Enfin, ça va mieux quoi Bon, c'est l'essentiel On va pouvoir reprendre l'enquête alors Ah oui, tiens, c'est vrai On en est où d'ailleurs ? Ben, je me suis un peu renseigné dans les endroits où il a été aperçu Ribouleding ? Non, pas Ribouleding, le colonel Ah, bon, et alors ? Alors, il est d'abord descendu au grand central hôtel de Gothenburg-Onam C'est l'établissement le plus prestigieux de la ville Après l'hostellerie du Pouinerveux Ouais, et alors ? Ben alors, un mort, le groom Ouais, jusque là rien d'original Et puis ? Et puis, il a déjeuné dans un bouillouis plutôt chic à la sortie de la ville Deux morts, un client et le patron de la gargotte Ouais, la routine quoi Et ensuite ? Ensuite, il est rentré à l'hôtel, à liquider sa limousine Et puis, après, on perd sa trace Ah zut alors ? C'est tout ? Ouais, c'est tout Enfin, il y a un autre mort, mais on sait pas si c'est un rapport Gardien de cimetière Ah, et Ribouleding ? Ben rien de neuf sur Ribouleding De toute façon, la course, c'est aujourd'hui Alors on peut plus rien y faire Comment ? Aujourd'hui ? T'es sûr ? Ben oui, on est dimanche Dimanche ? Oh là là, oh là là Mais Dublouk, où tu cours comme ça ? Dublouk, attends-moi Dublouk, attention le Lampadaire T'inquiète pas, mon vieux Dublouk Ça fait trop mal Un nez, ça se répare Pire, on t'en fera greffer un autre Prochainement, dans Comment devenir maître du monde On va nous voir Alfred Hector Petit Patapon Philosophe, homme de lettres Plombier Zinger Oui, c'est bien lui Allez, mon petit Alexis Il est temps de se mettre à l'ouvrage Faites sa baie Plus fort, les bulles Enfin a nisé que vin Dit le poète Et après elle La face du monde N'osa plus se montrer que de dos C'est pas tout ça ? Voyons un peu ce qui se trouve dans ce cercueil Je parie un kilo de plume Entre un kilo de rouge Que c'est pas un cadavre Ah, il a ouvert le cercueil Je... Je le crains, mademoiselle Et il a trouvé le... Hélas C'était Comment devenir maître du monde en dit le son Ou pas Une série webophonique de Walter Proof Prélibrement adaptée de Cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Proof Sur une musique de Faites en Bourg Avec... Bibi Abby le fanou Chacha Mademoiselle Bobby Le colonel Joséphine Baker Alexis Cuerlambouc François Téjipé Etunette Mao L'opérateur Dieu Blast Gaston Duflan Et Kitchi Chédéon Dupont Kélia A suivre A suivre A suivre C'est parti !